Musique Alors nous continuons avec ce nouveau plateau, nous recevons Olivier Guèze, Olivier Guèze qui publie, tout le monde le sait puisqu'il a obtenu le prix Renault Do, la disparition de Josef Mengele chez Grasset. Olivier Guèze connaît bien, vous êtes je crois germaniste, germanophone bien entendu, vous avez publié l'impossible retour, une histoire des juifs en Allemagne depuis 1945 chez Flammarion, c'était en 2007 et puis vous avez participé au scénario du film Fritz Bauer, un héros allemand qui racontait le destin de ce procureur à l'origine des procès d'Auschwitz et d'ailleurs qu'on retrouve dans le livre, donc c'est pas la première fois que vous vous intéressez à cette période et ses figures. La disparition de Josef Mengele, pour faire court, pour essayer juste d'un mot de vous dire de quoi il s'agit, c'est le parcours de celui qu'on a appelé le médecin d'Auschwitz depuis son arrivée en Argentine en 1949 jusqu'à sa mort 30 ans plus tard sur une plage brésilienne. Alors c'est extrêmement documenté, c'est une reconstitution minutieuse dans un style je dirais sec, sans digression, c'est-à-dire qu'en fait on est proche parce qu'évidemment tout le monde vous pose la question de comment vous avez travaillé, comment vous avez approché cette figure. Je trouve que c'est très proche en fait de ce qu'on a appelé le non-fiction novel dont Truman Capote est le grand représentant avec Deux Sang-Frois. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette dénomination ? Parce qu'on est entre le récit et le roman quand même. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Truman Capote, Deux Sang-Frois était un modèle lorsque je préparais ce livre et je considère la disparition de Joseph Mengele comme un roman de non-fiction. C'est-à-dire qu'après avoir accumulé une gigantesque documentation, après être allé sur place à Gunsbourg dans la ville natale de Mengele, mais aussi à Buenos Aires où j'ai revisité tous les lieux où il a vécu, puis être parti en Patagonie où il a passé du temps également, et puis surtout être allé au Brésil où il passe les 19 dernières années de sa vie. J'ai notamment découvert une ferme où il a vécu pendant presque 10 ans avec une famille de Hongrois. À partir de toutes ces informations, après j'ai bâti un texte littéraire, effectivement volontairement sec, extrêmement âpre, sans digression, sans aucun gras en fait, et pour raconter l'odyssée sud-américaine de Joseph Mengele. C'est exactement ça, c'est un roman de non-fiction. Alors, un petit mot quand même sur la documentation, parce qu'il y a eu beaucoup de livres, il y a beaucoup d'éléments. Qu'est-ce que vous avez qui vous a apporté le plus et qui d'une certaine manière était un peu nouveau dans ce que vous avez pu avoir entre les mains par rapport à ce qui a été vu jusque-là ? Et aussi, deuxième question qui est liée, pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin d'aller sur place, de vous mettre dans l'esprit des lieux en fait ? Alors, comme Michel vous l'a dit, je travaille sur ces sujets depuis une dizaine d'années. Donc, je suis très familier de toutes ces questions d'après-guerre, que ce soit en Europe, en Allemagne, en Amérique du Sud. J'ai aussi un petit peu vécu en Amérique du Sud, pas seulement en Allemagne. Je suis allé régulièrement au Brésil et en Argentine depuis aussi une dizaine d'années. Donc, je suis familier de tous ces sujets-là. Lorsque j'ai travaillé sur l'impossible retour, donc ce livre dont on a parlé, qui est sorti en 2007, là, j'avais déjà à peu près tous les cadres de la partie allemande de cette histoire, à savoir le rapport à la mémoire, la façon dont les nazis avaient été réintégrés à l'appareil d'État dans l'Allemagne des années 50 et des années 60. Ça, je l'avais à nouveau exploré pour la préparation du scénario de Fritz Bauer. Et Fritz Bauer m'a apporté l'autre versant de cette histoire, c'est-à-dire le versant argentin. Puisque dans le scénario de Fritz Bauer, un héros allemand, on raconte la traque d'Eichmann et comment Fritz Bauer, donc ce procureur de Francfort, donne le tuyau au Mossad, offre même Eichmann sur un plateau au Mossad. Et en lisant beaucoup sur l'Argentine des années 50 et cette nazi society à Buenos Aires, je me suis rendu compte qu'Eichmann et Mengele se croisaient régulièrement, fréquentaient les mêmes cercles et se détestaient, se méprisaient. Et j'ai trouvé cette relation absolument fascinante. Alors là, pour le coup, tout à fait méconnue. Donc j'avais déjà, on va dire, un sérieux background pour préparer ce livre. Après, je n'ai pas ou très peu travaillé sur l'archive. D'abord parce que toutes ne sont pas consultables aujourd'hui. Deuxièmement, parce qu'il faudrait un laboratoire entier d'historiens pour dépouiller 30-40 ans d'archives, à la fois allemandes, est-allemandes, américaines, brésiliennes, paraguayennes, argentines, israéliennes. Et voilà, en plus, ce n'est pas mon métier. Mais comme j'étais familier de tous ces sujets, je sais où chercher l'information. Et je sais la regrouper. Et ce qui fait que, lorsque certaines archives israéliennes ont été ouvertes à la fin de l'été, fin août, début septembre, tout ce que j'ai pu lire, en fait, confortait ce que je racontais dans le livre. Ensuite, pourquoi être allé sur les lieux ? Parce que je suis un obsédé de la géographie, de la topographie. Et que c'est en étant sur les lieux que je peux m'imaginer, que je peux voir les choses. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Lorsque je suis allé à Gunsbourg, donc la ville natale de Mengele, où il a passé les 20 premières années de sa vie, où sa famille est toujours restée, d'abord, j'ai retrouvé la maison natale des Mengele, qui existe toujours, et qui en dit long sur cette famille. C'est un manoir, en plein centre-ville, mais assez isolé, finalement. Il n'y a rien autour, avec des fenêtres vraiment grandes, en tout cas larges, comme des meurtrières. Exactement ce que j'écris dans le livre. Ce qui montre bien que c'est une famille totalement tournée vers l'intérieur, qui fait toujours corps. Ce que prouvera l'histoire de Mengele en Amérique du Sud. Ensuite, ceux qui ont déjà lu le livre le savent, la famille Mengele avait bâti un véritable empire industriel de la machine agricole. Les usines qui étaient à Gunsbourg ont fermé, ont disparu, mais l'emplacement, évidemment, existe toujours. Et là où se tenait l'usine, se trouve aujourd'hui un hypermarché, un grand magasin de pneus et un grand parking. C'est dire que l'entreprise Mengele était un véritable empire dans cette petite ville. Et c'est l'une des raisons, sans doute la raison principale, pour laquelle rien n'est jamais sorti, en fait, de Gunsbourg. Parce que la famille Mengele tenait toute la ville. Autre exemple à Gunsbourg, sur la topographie, la géographie, la ville est traversée par le Danube. Donc je me suis baladé un jour le long du Danube pour imaginer un petit peu qu'elle avait été le paysage de la jeunesse de Joseph Mengele. Et en promenant le nom du Danube, je suis tombé sur une piscine municipale qui a été construite à la fin des années 50. Et à l'entrée de cette piscine, il y a toujours une plaque. Remerciements au père de Joseph Mengele et à son frère qui s'apprêtait à prendre les rênes de l'entreprise. Encore un autre exemple de la puissance des Mengele sur Gunsbourg. Autre exemple, l'Amérique du Sud. Au Brésil, Mengele a passé presque 19 ans au Brésil. 18-19 ans. Très rapidement, il a été pris en charge par une famille de Hongrois qui au départ ne connaissait pas son identité. Des gens extrêmement simples. Mais qui assez rapidement, au bout d'un ou deux ans, va découvrir que l'agronome suisse qui répond au nom de Peter Orbichler en fait n'est pas du tout Peter Orbichler. Il n'est ni suisse ni agronome. Mais qu'il s'agit de Joseph Mengele. En lisant le journal, simplement. En confrontant la photo. et l'homme qu'ils avaient en face d'eux. Une famille normale aurait décidé de se débarrasser de Mengele. Eux, pas du tout. Ils comprennent en fait que c'est la poule aux odors. C'est un filon en fait. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont demander des sommes de plus en plus faramineuses à la richissime famille de Bavière. Et donc ils ne vont cesser de déménager dans des propriétés toujours plus luxueuses et confortables. Et à un moment, ils vont déménager dans une grande ferme, dans l'état de Sao Paulo, qui s'appelle Santa Luisa. Cette ferme de Santa Luisa est à côté d'une petite ville qui s'appelle Serra Negra. Moi, je n'avais évidemment pas l'adresse, il n'y a pas d'adresse de cette ferme. Je savais qu'elle était à côté de cette ville. Donc je suis allé sur place, à Serra Negra, et j'étais avec mon interprète franco-brésilienne, et on s'est assis simplement à la terrasse du café du village, il n'y en a pas 36, et on cherchait des hommes ou des femmes d'une soixantaine d'années qui auraient pu croiser Mengele. Pendant deux heures, on fait chou blanc, et tout d'un coup, tombé du ciel, arrive un homme qui n'était autre que le meilleur ami d'un des deux fils de la famille hongroise, et qui, tous les samedis, montait à la ferme et serrait la main d'un homme qu'il appelait Tio Pepe, l'oncle Peter, qui n'était autre que Joseph Mengele. Et donc cet homme, non seulement m'a indiqué comment rejoindre la ferme, mais m'a donné des détails qui, pour le coup, étaient totalement inédits sur la vie de Mengele dans cette ferme. C'est une ferme où Mengele a fait construire un mirador, qui existe toujours. Je l'ai vu, j'ai des photos. Il vivait entouré de chiens, et sur ce mirador, il avait fait installer un électrophone. Et Mengele, qui était incroyablement angoissé, passé des jours et des jours, des nuits et des nuits, à écouter des disques de musique classique sur son électrophone, à guetter d'éventuels vengeurs, poursuivants, agents du Mossad, puisqu'il n'y a qu'une route qui monte à cette ferme. Voilà pourquoi je suis allé sur place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on est entre le récit et le roman, le roman de non-fiction, c'est qu'il y a beaucoup de fêtes, et on a dit tout à l'heure que c'est un style sec, donc vous établissez comme ça des choses avec des phrases courtes, très précises, mais par moments, vous donnez les pensées, en fait, de Josef Mengele, ou ses rêves. Il écoute de la musique classique et vous racontez à quoi il pense. Alors, là, on est vraiment dans la fiction. Comment vous travaillez quand vous essayez d'imaginer qu'est-ce qui pouvait passer dans la tête de cet homme ? En fait, c'est assez simple. Mengele a tenu un journal lorsqu'il était au Brésil, donc de 61 à 79 lorsqu'il meurt sur une plage. Ses journaux ont disparu aujourd'hui. Ils ont été vendus par un vendeur anonyme, un acheteur anonyme aux Etats-Unis en 2011 pour 250 000 dollars. Personne ne sait où sont passés ces carnets. Mais dans les années 80, sont sortis à la fois des biographies, quelques biographies et des travaux universitaires qui, eux, citaient de longs passages de ce journal. Moi, je n'ai pas recopié ces passages, mais donc je sais quel était l'état d'esprit de Mengele pendant toutes ces années. Et à partir de mes lectures, soit je construis des rêves, soit je construis un discours qui est toujours indirect. Il n'y a pas de dialogue dans le livre. Ce qui fait que, encore une fois, j'essaye de respecter au maximum la vérité historique. parce que, quelle que soit la période que je décris dans le livre, j'ai une responsabilité vis-à-vis du lecteur ou même vis-à-vis de moi-même. Mengele est dans le titre. Donc, je dois raconter l'histoire de Mengele en Amérique du Sud. Sinon, je crée un personnage de fiction. Et ce qui fait qu'on s'approche vraiment au maximum de la vérité de l'odyssée macabre de Mengele en Amérique du Sud. C'est ce qui rend, évidemment, la lecture de ce roman tout à fait fascinante. Alors, vous avez organisé votre texte en deux parties. Première partie, le Pacha. Deuxième partie, le Rat. C'est deux moments dans cette cavale de Mengele en Amérique du Sud. La première, le Pacha. Ça dure dix bonnes années de 49 au début des années 60. Et en fait, et ça, moi, j'étais quand même stupéfait, c'est vrai qu'il mène la belle vie, en fait. Il mène la belle vie. Il y a cette Nazi society dont vous allez nous parler où, en fait, ils se tiennent. Sa famille continue à le soutenir, lui envoie de l'argent. Et il va jusqu'à reprendre sa véritable identité. Alors ça, ça m'a sidéré. En 1956, parce qu'il se sent tellement, finalement, ça va tellement bien qu'il se dit, alors c'est aussi pour des raisons administratives, mais il reprend son nom. Il reprend son nom, Joseph Mengele. Oui, mais parce qu'en fait, on interprète l'histoire avec notre regard d'aujourd'hui. et on commet souvent l'erreur, en tout cas, on a envie de croire qu'à partir de 1945, soit les nazis ont disparu, soit on les a vraiment pour chasser, pour essayer de les présenter devant la justice. Ce qui n'est pas du tout le cas. La dénazification a lieu pendant 2-3 ans dans l'immédiate après-guerre, mais très rapidement, il y a une logique de guerre froide qui s'instaure. Et donc, il ne s'agit surtout pas d'affaiblir ni l'Allemagne de l'Est d'un côté, ni l'Allemagne de l'Ouest, mais au contraire, de les renforcer. Et donc, on ne peut pas se permettre de fragiliser les structures étatiques, institutionnelles, universitaires, médicales, etc. parce qu'on a besoin de tous ces gens, en fait. Donc, on a coupé les têtes les plus dérangeantes lors des procès de Nuremberg, ou alors certains sont partis, mais sinon, tout ce petit monde est réintégré en Allemagne, dans les deux Allemagnes. Quelqu'un comme Mengele, lui, part en Amérique du Sud parce qu'en 1948, se tient un des procès de Nuremberg concernant certains médecins des camps de concentration. Et son nom est cité à plusieurs reprises. Et là, il se dit, peut-être que je ne vais pas pouvoir me réintégrer aussi facilement à la société allemande, et dans ce cas-là, autant partir un, deux, trois ans, peut-être, maximum. Voilà, on m'oubliera et je pourrai revenir à ce moment-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il part en Amérique du Sud et il part en Argentine parce que Perron a littéralement déroulé le tapis rouge pour les anciens nazis, les anciens fascistes, les vichistes, les rexistes, etc. Pour une bonne et simple raison que Perron est persuadé que la guerre froide va dégénérer, que l'URSS et les Etats-Unis vont s'anéantir à coups de bombes atomiques et que la nouvelle superpuissance ne peut être que l'Argentine. Déjà, elle est très éloignée des Etats-Unis et de l'Union soviétique, mais pour devenir une superpuissance, il faut moderniser l'économie et il faut moderniser l'armée. Et donc, il va faire venir des scientifiques, des ingénieurs, des avionneurs, des militaires, des espions, des médecins pour développer l'Argentine. Ce qui fait qu'effectivement, pendant presque dix ans et même après la chute de Perron, tous ces gens, ce que j'ai appelé la Nazi Society, va littéralement mener la Dolce Vita à Buenos Aires. et Mengele en particulier qui, non seulement, se fait des amis et commence plusieurs entreprises, dont certaines florissantes, et aussi parce qu'évidemment, la manne familiale continue. Mais ça va tellement bien qu'il devient même le représentant des filiales de la multinationale Mengele en Amérique du Sud. Il fait des allers-retours avec le Paraguay, avec d'autres pays pour vendre les machines agricoles Mengele. Et effectivement, en 1956, puisqu'il n'est pas poursuivi en Allemagne, il figurait sur une liste de criminels de guerre américaine, mais à ce moment-là, aucune plainte n'a été déposée contre lui en Allemagne. Il se présente au consulat ouest-allemand à Buenos Aires et il dit, voilà, ça fait sept, huit ans que je suis en Argentine, je vous ai menti, je me fais appeler Helmut Grégoire, mais mon vrai nom, c'est Joseph Mengele. Personne ne s'y est au consulat et trois semaines plus tard, il récupère un passeport à son nom. C'est pour vous donner que personne ne parle dans les années 50, ni les criminels, bien évidemment, ni les survivants des camps qui étaient très mal vus à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des saints laïcs, mais à l'époque, on les regarde avec suspicion parce qu'on se demande mais pourquoi lui, en fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi pas ma soeur ou mon père ? Il a couché, il a trahi, il a été capot et donc les survivants sont très, très mal vus et donc personne ne parle à ce moment-là. Le grand tournant, c'est l'enlèvement d'Eichmann et le procès d'Eichmann. L'enlèvement, parce que plus aucun nazi en Amérique du Sud ne se sent en sécurité, tous les nazis pensent que si Eichmann a été enlevé, eh bien chacun d'entre eux peut également être enlevé, assassiné et jugé en Israël. Et puis l'autre tournant, évidemment, c'est la suite, c'est le procès d'Eichmann. Et le procès d'Eichmann va totalement changer notre perception de la guerre qui jusque-là a été perçu comme un conflit de très grande ampleur mais comme un conflit militaire classique. Et là, à partir du procès d'Eichmann, c'est la Shoah, qu'on n'appelle pas encore Shoah, qui va devenir le fait le plus marquant de cette seconde guerre mondiale. Et ce qui va évidemment caractériser la Shoah, en tout cas, va devenir le symbole, c'est Auschwitz. Et qu'est-ce qui va devenir le symbole d'Auschwitz ? C'est Joseph Mengele. Et c'est un destin très étrange parce que Mengele n'est pas du tout un grand hiérarche nazi. Mengele, c'est un capitaine parmi des milliers de capitaines et c'est un médecin parmi des centaines de médecins ayant sévi dans les camps de concentration. Mais comme, quasiment concomitamment, s'ouvre ce fameux procès de Francfort dit procès d'Auschwitz en 1963, instruit par Fritz Bauer, à Francfort, on juge entre guillemets le petit personnel d'Auschwitz. Vraiment des gens qui ont torturé, qui ont gardé le camp, entre autres. Et l'homme qui manque à ce procès, c'est Mengele. Son nom est cité quasiment tous les jours. Des survivants témoignent et comme Mengele a disparu, il va devenir le symbole de cette période-là. Ce qui fait qu'un 25 ou 26 novembre 2017, on parle toujours de Joseph Mengele à Colmar, par exemple. Oui. Alors, vous y êtes pour beaucoup. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que c'est vrai que l'homme que vous décrivez n'est pas du tout à la hauteur de la figure qui s'est petit à petit construite d'effectivement d'une espèce d'ange du mal, de la figure du mal par excellence et qui petit à petit a pris effectivement mondialement une ampleur absolument considérable. L'homme que vous montrez, c'est quand même... Alors, évidemment, ça, on pouvait s'en douter. En fait, il n'a aucun remords. Il est toujours dans ses convictions. Il a toujours une admiration éperdue pour Adolf Hitler. il est persuadé que ce qu'ils ont fait, c'était très bien. Mais, surtout, c'est un homme très égocentré. C'est un homme assez pusillanime. C'est un petit personnage étriqué. Ce n'est pas du tout la figure du mal telle qu'on peut... Enfin, en tous les cas, c'est ce que vous montrez dans le livre. Oui, et encore une fois, tout ça est documenté. Il y avait deux choses très intéressantes concernant Mengele. Un, effectivement, c'est la réputation qu'il avait à Auschwitz, ou en tout cas qu'il s'est taillé, à savoir, finalement, un homme qui avait pouvoir de vie et de mort. Mengele est quand même un homme, puisque c'est un homme, qui a conduit 400 000 personnes à la Chambraga, c'est-à-dire une ville entière, il l'a fait assassiner. Et les autres qu'il n'a pas fait assassiner directement entraient dans son zoo humain et sur lequel il pratiquait des expériences terrifiantes, notamment sur des enfants. Et à partir des années 60, lorsque le nom de Mengele commence à circuler dans le monde entier, on en a fait une figure mythologique. Il est devenu le symbole de la barbarie nazie, on l'a appelé l'ange de la mort, et on a commencé à raconter tout et n'importe quoi sur Mengele. Et l'une des choses qui m'intéressait dans mes recherches et dans ce roman de non-fiction, c'était de déconstruire cette mythologie. Je trouvais que c'était beaucoup d'honneur fait à un homme d'une médiocrité abyssale. On a raconté, quand je dis on a raconté tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a imaginé, en tout cas il y avait des rumeurs qui racontaient que Mengele était à la tête de laboratoires secrets au fin fond de la jungle du Paraguay. Il y a un autre livre qui a récemment sorti mais qui reprend des légendes de cette époque comme comme Mengele aurait essaimé des jumeaux blonds dans une petite ville du Brésil qui s'appelle Candido Godoy. D'autres ont raconté que Mengele était parti en Égypte chez Nasser. Simon Vizental a raconté qu'il se baladait sur un yacht entre l'Égypte, les îles grecques, les Cyclades et puis l'Espagne. Dans les années 80 on a raconté que Mengele était à la tête d'un trafic de drogue, un baron de la drogue à Miami. D'autres ont raconté qu'il vivait en face d'une yeshiva à Brooklyn, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Alors qu'en fait Mengele, et c'est ça qui, sans compter les livres et les films qu'on a fait à partir de Mengele. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous a vu Marathon Man par exemple. Marathon Man, ce n'est pas l'histoire de Mengele mais le personnage Laurence Olivier est directement inspiré de Mengele. Un autre film pour le coup qui raconte, en tout cas qui imagine la vie de Mengele, c'est ces garçons qui venaient du Brésil avec Grégory Peck qui jouent un Mengele assez crédible en tout cas à l'époque et qu'est-ce que fait ce Grégory Peck alias Joseph Mengele ? Eh bien il clone des petits Hitlers dans le monde entier. Donc on est vraiment dans une espèce d'affabulation totale alors que Mengele, le vrai à ce moment-là, vit dans une favela dans le quartier le plus défavorisé de Sao Paulo et qui tombe amoureux de sa femme de ménage qu'il n'a pas le courage d'épouser parce qu'il a peur d'être reconnu à la mairie du quartier de Sao Paulo. Et je trouvais que cette espèce de mise en abyme entre tout ce qu'on pouvait raconter autour de Mengele qui en faisait effectivement un criminel insaisissable, surpuissant, une espèce de génie du mal mais comme on en trouve dans les James Bond de l'époque et le vrai Mengele pathétique, pitoyable, rongé par la solitude, la paranoïa était absolument fascinant. Vous avez fait allusion rapidement mais c'est vrai que j'ai été étonné de voir que finalement Simon Wiesenthal, le chasseur de nazis comme on a dit entre guillemets, finalement avait beaucoup contribué à la construction de cette légende Mengele. Le rôle de Simon Wiesenthal est très ambivalent. D'un côté, il a raconté vraiment n'importe quoi concernant Mengele mais de l'autre, il a permis au fait qu'on n'oubliera jamais Mengele puisqu'à force d'en parler et de raconter des légendes, il fait que si j'ai moi, moi je suis né en 1974, Mengele est mort en 1979, si le nom de Mengele est arrivé jusqu'à moi, c'est à cause des légendes colportées par Wiesenthal. Mais à la décharge de Wiesenthal, il travaillait tout seul dans un petit bureau à Vienne, il avait une secrétaire et de temps en temps, il recevait des cartes postales de ses correspondants, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être mieux informé que le Mossad, les services secrets allemands, la CIA, etc. Et deuxièmement, ce qui est très intéressant aussi avec Wiesenthal, ce que je raconte aussi dans le livre indirectement, c'est que Mengele savait que lorsque Eichmann a été arrêté, en parallèle, Fritz Bauer, donc le procureur, avait tenu une conférence de presse à Francfort disant qu'Eichmann se cachait au Koweït. Évidemment, pour ne pas l'inquiéter, pour qu'Eichmann ne soit pas sur ses gardes. Ce qui fait que plus on racontait des bêtises sur Mengele, et plus Mengele se sentait en insécurité. Parce qu'il était persuadé que plus on racontait des fables sur sa vie au Paraguay, toujours entouré de jolies femmes ou en Égypte ou que sais-je, en fait, c'est parce que le Mossad préparait son enlèvement. Donc tout ça ne faisait qu'accroître sa paranoïa. Finalement, l'histoire, la disparition de Joseph Mengele, c'est le récit ou le roman vrai de Joseph Mengele qui finit par s'auto-dévorer d'une certaine manière. Alors, ça va jusqu'à ce que, finalement, il est mort en 1979 en se baignant, en fait, sur une plage brésilienne et à ce moment-là, même dans les années qui ont suivi, on était persuadé qu'il était encore vivant. C'est-à-dire qu'on a appris que beaucoup plus tard, d'ailleurs, on a excavé le corps, fait des recherches, ADN et tout, pour bien vérifier que c'était Mengele. C'est-à-dire que c'est assez extraordinaire dans l'esprit des gens. Il était mort et on le croyait encore, on l'imaginait encore invincible et vivant. Mais oui, mais personne ne savait qu'il est mort puisque lorsqu'il est mort en février 1979, il a été enterré sous une fausse identité dans un petit cimetière d'une petite ville au Brésil. Il y a peut-être 20 personnes qui savent qu'il est mort. Il y a la famille et les dernières personnes qui le protégeaient au Brésil. C'est tout. Et le paradoxe de cette histoire, c'est qu'au moment où il meurt, c'est à ce moment-là que la politique mémorielle, notamment en Allemagne, mais un peu partout, commence à prendre une ampleur gigantesque. Parce qu'en fait, toute la génération des cadres ayant servi le nazisme est partie à la retraite. Et donc, on ne va plus mettre en danger la sécurité, notamment de l'Allemagne de l'Ouest. la première commémoration de la nuit de cristal, c'est en novembre 1978. 40 ans après l'effet. Ce n'est pas en 58 ni en 68, c'est en 1978. À la même époque, est diffusé un feuilleton que vous avez certainement vu qui s'appelle Holocaust. Et il y a une vague Holocaust qui déferme dans le monde entier. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une véritable prise de conscience au niveau mondial de ce qu'a été la Shoah. Et c'est à ce moment-là que les témoins parlent, notamment les victimes. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'on va commencer à chercher véritablement Joseph Mengele. Sauf que Mengele vient de mourir. Mais personne ne le sait. Et donc, pendant six ans, jusqu'au moment où on excave effectivement sa dépouille, à la suite d'une suite de méprise, normalement, la famille n'aurait jamais voulu qu'on sache que Mengele était mort en 79. Quelque part, ça les a rangés, puisque je vous rappelle que cette famille est à la tête d'une multinationale et qu'ils n'ont absolument pas envie que le monde sache que cette multinationale a financé l'exil d'un des pires criminels contre l'humanité. Et là aussi, cette période, puisque ce n'est pas vraiment une troisième partie, en tout cas, c'est la fin du livre que j'ai appelé le fantôme. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher Mengele lorsqu'il est déjà mort. Donc, c'est vraiment la recherche d'un fantôme qui s'est poursuivi jusqu'à l'année dernière. Oui, alors voilà, c'est un, vous l'avez compris, c'est un livre qui est passionnant, c'est vertigineux en fait, je trouve ce livre, La disparition de Joseph Mengele chez Grasset. Merci beaucoup, Olivier Gass, de se passer sur ce plateau. Merci de votre attention. Merci. Merci. Applaudissements Merci.